Les choses sont arrivées à mes oreilles, ou à mes yeux plutôt, puisque je l'ai lu dans La dépêche du midi, un jour en 1983, oui c'était, M. Delpeche, qui était adjoint au maire M. Coe à cette époque-là, avait proposé au conseil municipal de l'idée peut-être de créer un musée du textile à l'oeuvre de l'année. C'était une excellente idée puisque moi, automatiquement, j'ai adhéré. Alors, lisant ça dans les pages de La dépêche, je me suis empressé d'aller voir M. Le Maire, et lui ai proposé mes services en tant que bénévoles, pour m'occuper de la partie collecte de matériel, ainsi que de la fondation d'une équipe et d'une association qui pourrait créer et animer ce musée. En 1983, je voyais autour de moi beaucoup de petites entreprises fermées. C'était le commencement, disons, d'une grande crise, puisque des gens ont commencé à voir disparaître quelques petits fabricants, que ce soit des filatures, tissage ou après. Et je voyais partir à la casse énormément de machines qui me faisaient mal au cœur. Alors, on a trouvé un premier dépôt dans l'ancienne usine Kouquet, Kouquet-Gembre. M. Moll nous a prêté, nous a prêté un dépôt qu'il avait également, jusqu'au jour où nous avons eu, pas l'idée peut-être, mais l'opportunité de nous intéresser aux établissements du Mont, qui étaient à la vente à ce moment-là. À partir de 1986 ou 1987 à peu près, nous avons pu nous installer dans ces locaux. Jusque-là, comme je le disais, toutes les machines que nous récupérions étaient entreposées dans les bâtiments qu'on voulait bien nous prêter. Ce matériel était collecté par l'équipe que j'ai formée autour de moi. Nous étions une dizaine. À partir le week-end, avec des camions, et à les récupérer dans la montagne même, puisque nous sommes allés chercher la filature de montagne à Sorat, en bord de la rivière, qui était en... l'usine était en ruine pratiquement. Il fallait du matériel, il fallait des élévateurs, il fallait des grues pour les transporter. Nous avons récupéré même une filature, qui était la filature carbone à foie, qui était en bord de la Riège, à foie. Il a fallu ouvrir le toit de l'usine pour récupérer avec une grue ces machines-là, qui étaient en bord de la... dans la ville de Foie, au centre-ville de Foie. Chaque fois que nous trouvions ou nous entendions telle usine fermée, de suite nous allions voir s'il y avait du matériel qui nous intéressait. Alors, suivant la situation de l'entreprise, soit le propriétaire nous donnait la machine, soit il nous la vendait. Et nous avons ébauché donc l'idée de faire... de reproduire une unité de fabrication des années 50, d'une usine intégrée, c'est-à-dire depuis l'effilochage jusqu'à la finition du tissu. Et à ce jour, nous avons, dans les dépôts, nous avons le matériel pour faire cette chaîne de fabrication. C'est-à-dire, notre projet était de faire fonctionner toutes les machines. La municipalité de Lavlanay, le département de la Riège, la région, le musée de France, nous aider et nous encourager à aller jusqu'au bout. Il n'y a que la ville de Lavlanay aujourd'hui et la communauté des communes qui ont repris le flambeau, qui arrivent à se battre pour essayer de continuer, pas le projet tel qu'il était au départ, mais un autre peut-être, mais à faire persister le musée du textile et du Peignancône en Pays d'Olme. ... ...